La presse britannique n'y va pas de main morte Le musée Grévin a dévoilé sa statue de cire du roi Charles III lundi 27 mars, date à laquelle était initialement prévue la première visite officielle du monarque à l'étranger. Une statue qui n'est pas vraiment ressemblante à son modèle. Et le Daily Mirror a décidé de tremper sa plume dans l'acide pour dénoncer ce raté. Au point d'imaginer que la visite de Charles III n'a pas été reportée qu'en raison des grèves et des manifestations, organisées et sauvages, mais également en raison de cet hommage peu flatteur. La presse britannique va jusqu'à envisager que Madame Tussaud serait partie de France en privant le pays de talent de sculpture. Marie Tussaud est une femme française qui a fondé à Londres le musée Madame Tussaud, équivalente anglais du musée Grévin. Le Daily Mail concède tout juste que le costume du faux roi Charles III, représenté en kit traditionnel écossais, semble faire l'affaire. Charles III, du prince héritier au roi d'Angleterre, revivait les grands moments de sa vie Charles III, sa première visite officielle ne sera pas en France. Le véritable Charles III devait se rendre en France, à Paris, Versailles et Bordeaux, pour sa première visite officielle de monarque du lundi 26 au mercredi 29 mars. L'événement ayant été annulé et reporté à une date encore inconnue, notre pays ne sera finalement pas la première destination étrangère du souverain. En effet, Charles III avait prévu de continuer sa tournée dans l'Union Européenne en Allemagne. Cette visite n'ayant, elle, pas été annulée, le roi d'Angleterre sera de l'autre côté du Rhin du mercredi 29 au vendredi 31 mars. Le monarque ne devrait pas venir en France avant son couronnement, dotent les festivités lieues les 6, 7 et 8 mai prochains. Samedi 24 mars, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, qu'il avait proposé à Charles III de réorganiser sa visite au début de l'été, en fonction de nos agendas respectifs. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.